– Nicolas, retour avec vous sur la forte baisse annoncée hier du taux de chômage en France, un phénomène assez mystérieux dites-vous ? – Alors attention, ce qui est mystérieux, ce n'est pas la réalité de ces records. Meilleur taux de chômage depuis 11 ans, meilleure performance annuelle depuis 12 ans, meilleure série dans la création d'emplois sur 5 ans, meilleur résultat pour le chômage de longue durée depuis 10 ans, meilleur taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire que jamais les seniors n'ont été aussi nombreux au travail. Et du côté des jeunes, meilleure progression du nombre d'apprentis jamais enregistrés. Pouh, ça en fait des médailles ! – On dirait un édito de Virginie Fulpin. – Oui, oui, un peu. – Mais jusque-là, il n'y a pas grand-chose de très mystérieux ? – Alors j'y viens, en fait, il y a plusieurs mystères. Le premier est assez simple à résoudre. Jamais, disent les économistes, on a créé autant d'emplois avec une croissance économique aussi faible, à peine plus de 1%. Eh bien l'explication, elle se trouve du côté des réformes économiques et sociales engagées depuis 5 ans, un peu sous François Hollande, beaucoup sous Emmanuel Macron, moins de charges sociales, moins d'impôts, moins de rigidité. Ça se traduit lentement, mais sûrement, dans les statistiques de l'emploi. Facile. Mais attention, les autres énigmes sont plus coriaces. – Par exemple ? – Eh bien le fait que le gouvernement ne parvienne pas à engranger les bénéfices de ces bons chiffres. Il avait pris de plein fouet toutes les critiques sur les ordonnances sociales, toute la bourrasque sur la réforme de l'assurance chômage, et puis bien sûr les grèves de décembre dernier. Et alors qu'on peut constater depuis quelques mois les conséquences positives de ces choix, il n'arrive pas à les valoriser politiquement. C'est un mystère. Il est comme englué dans le débat sur les retraites, incapable de dominer le malaise social, incapable de faire fructifier ces fameux chiffres, dont pourtant plusieurs de ses prédécesseurs auraient rêvé. En fait, les Français n'impriment pas du tout. Ils n'intègrent pas ces bons résultats. Un sondage via Voice pour le Figaro a récemment révélé que 60% d'entre eux ne croyaient pas que l'action du gouvernement faisait baisser le chômage. – Peut-être que le déclic va se produire avec ces bonnes statistiques ? – C'est possible, mais à condition que la conférence de financement des retraites ne vienne pas tout compromettre. – Comment ? En faisant quoi ? – Eh bien en relevant les cotisations sociales. C'est une des propositions des syndicats qui préfèrent une hausse des charges des entreprises à un recul de l'âge de la retraite. C'est mon dernier mystère, comment ne pas voir que la baisse du coût du travail a permis de recréer de l'emploi ? Et comment comprendre que dans la majorité aussi, on trouve des gens pour inverser cette politique ? Parce que s'il y a une chose qui n'est pas mystérieuse, celle-là, c'est qu'avec notre taux de chômage à 8,1%, nous sommes encore loin de la moyenne européenne 6,2% et puis les Allemands 3,2%. Comme dirait Virginie Fulpin, dont on parlait tout à l'heure, il y a un gouffre entre le championnat de France et le championnat d'Europe. – C'est noté, merci Nicolas Béthou.